Le geste du signe de croix vous gêne, vous dérange dans la symbolique ? Bien entendu, si chacun s'autorisait. Vous savez, en République, elle était qu'ancienne, c'est l'exemplarité des comportements. Alors, allez dire... C'est que nous avons à écrire notre histoire. Dans les fausses oppositions, il y a l'opposition laïcité-religieux. Car être laïque, être même anticlérical, église catholique, église de servitude, église de domination et d'accord avec le pouvoir royal, puis après avec la contre-révolution, c'est pas nécessairement être anti-religieux. La question est à la fois historique et politique, parce que très rapidement, la réflexion, elle vient d'être garquinée, c'est la suivante. C'est la révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et le spirituel à l'église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'église catholique, les prêtres, sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Et donc, je dis que beaucoup de gens, et je me rends compte, là, maintenant, qu'on se fait des entraînés, ils disent, mais vous voulez inventer une nouvelle religion. Ils pensent que je suis un faiseur de religion. Donc, c'est quand même compliqué. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95. Donc, on a le retour, l'Empire, la contre-révolution. Et puis, une deuxième république, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin. Et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent. Pourquoi on n'y arrive pas en France ? Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue ? L'histoire requête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils se disent, finalement, on a fait une erreur. C'est que, dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire. Mais elle détient, dans le fond, le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué. Nous, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts. Et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc. Être gérée par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle. C'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas. Parce qu'ils ont la religion protestante. Qui est une religion qui correspond à la république, à la modernité. Parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Eugène Su, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouillet, par exemple. Ça ne marche pas. Donc il faut que nous inventions, pour établir la république, une spiritualité, voire une religion, spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le souverain empire. Ce constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle. Dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux. Puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise. Mais en même temps, des athées, des matérialistes, etc. Portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la république, mais jouer un rôle déterminant dans la république, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la république d'abord en étant des croyants. Mais deuxièmement, avec un projet spirituel. C'est-à-dire que la république, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion. Qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise. C'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre-examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la cabale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine. Donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission. Et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité. Pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier. C'est une religion dans le fond qui va être contre toutes les orthodoxies, d'une certaine façon contre tous les dogmes. Et c'est pour ça que d'ailleurs une des questions qui se posent à l'époque, c'est religion ou irreligion ? Busson dit que c'est la même chose. Il y a un très grand livre de Jean-Marie Nuiot qui s'appelle « Les religions de l'avenir ». L'idée qui est la mienne, eux leur idée c'est que, c'est de savoir, est-ce que cette irreligion elle-même n'est pas aussi une forme moderne de religion ? Le message évangélique, le message de Jésus est beaucoup plus accompli par la révolution même socialiste, on va dire, radicale socialiste, républicaine, que par toutes les autres formes. L'accomplissement final, c'est, disons, une religion qui est quand même très très éloignée, en tout cas de l'orthodoxie catholique. Il dédivinise Jésus, c'est d'ailleurs lieu à polémiques énormes, mais cet homme-là nous a donné un type moral, comme Socrate par exemple, mais, voilà, il nous a donné indépassable. Tout homme peut devenir un Christ républicain, et que ce que nous devons faire par la puissance publique, par l'organisation collective de la société, c'est permettre à chacun de réaliser ce type moral. Dans le fond, c'est aussi un but, on se dit souvent à quoi sert l'éducation, alors, donc, produire citoyens, instruction civique, des gens capables de s'insérer dans la société, travail, etc. Là, ça rajoute une dimension, non, nous avons à l'école, c'est pour ça qu'on a enseigné les morales laïques à l'époque, nous avons aussi à l'école à forger des gens qui portent un certain nombre de valeurs. Très curieusement, vous faites appel à l'ambition spirituelle de la République, au fond, une religion nouvelle. Alors, est-ce qu'on revient à la religion des philosophes du XVIIIe siècle ? Peut-être un peu. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous allez pouvoir réintroduire cet esprit religieux de la laïcité, bien sûr laïque, mais cet esprit religieux dans la République ? Alors, deux choses, la question, comment faire pour réussir ? Ils se disent, finalement, remplacer une classe sociale par une autre ne suffit pas, il faut faire une révolution matérielle, c'est sûr, c'est important, mais il faut aussi faire une révolution des esprits. Or, si nous n'avons pas réussi, c'est que nous sommes occupés du matériel, on a remplacé, dans le fond, les aristocrates par les bourgeois, c'est ce qui s'était passé au XIXe siècle, mais on a laissé la domination intellectuelle à l'Église catholique, qui était extrêmement puissante. Et là, ils se disent, non, il faut aussi qu'on s'occupe du spirituel et des consciences. Et je dois dire qu'il y a une importance déterminante de la franc-maçonnerie dans cette affaire-là, dans la continuité de ce que vous avez appelé les religions du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que se disent ces gens-là ? Il faut que nous construisions une espèce de religion spécifique à la République qui permette, pas seulement des intellectuels, qui permette de toucher l'ensemble des enfants dans nos villages, face au curé, l'instituteur, doit être porteur d'un certain nombre de valeurs, qui ne sont pas seulement matérielles, mais éthiques, spirituelles, etc. Et ils font quelque chose, alors ils se disent à un moment quand même, bon, la religion catholique c'est une religion d'oppression, c'est une religion d'autorité, il y a une religion de liberté, c'est le protestantisme. C'est d'ailleurs dans les débats de la Révolution française autour de Mme de Stel, Benjamin Constantin. Ils se disent qu'il faut inventer autre chose, le catholicisme c'est l'oppression, le protestantisme ça ne marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque. Ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Et lorsque les républicains, fondateurs d'ailleurs, de la religion laïque, vont prendre le pouvoir à travers l'école, dans le fond, ils vont, à travers les instituteurs, à travers les cours de morale laïque, qui ont été publiés, à travers les programmes scolaires, et bien ils vont essayer de constituer non seulement une république matérielle, mais une république spirituelle. Mais est-ce que vous vous appelez à une sorte de messianisme républicain ? Non, bien sûr que non, mais vous savez, cette religion laïque, elle est formulée essentiellement par les philosophes au sein de la République, c'est une religion rationnelle. Donc c'est précisément, il n'y a pas de fin de l'histoire, l'histoire est en continu, c'est un appel à la conscience de chacun, au jugement, à la rationalité, mais ça s'édifie comme un système de croyance, très inspiré aussi du quantisme, avec la loi Morin. Vincent Payon, il y a quand même un problème avec la question de la laïcité, vous le savez très bien, c'est qu'il y a eu des dérives de ce qu'on appelle les laïcars. C'est-à-dire qu'il y a eu, au fond, petit à petit, non pas du tout une spiritualisation de ce combat laïque, mais quelque chose comme un sectarisme de ce combat laïque, et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est dans une situation un peu différente, c'est-à-dire que la prise en compte et l'écoute des libertés individuelles nous amène à prendre en compte quelques aspects, non pas communautaristes, mais quelques aspects communautaires. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui pensent à leur façon, leur rapport aux religieux, leur rapport aux spirituels, et la République a été amenée à composer avec ces communautés, sans entrer forcément dans le communautarisme. Est-ce qu'il ne faut pas bouger par rapport à la domination d'une spiritualité laïque ? Alors, je crois que ce serait une très grande méconnaissance, dont joue d'ailleurs Nicolas Sarkozy, de penser que la laïcité est anti-religieuse. D'abord, je crois qu'il ne faut pas méconnaître la demande de nos... Il ne faut jamais mépriser nos quartiers, et que quand on parle de laïcité, avec des jeunes juifs, des jeunes musulmans, des jeunes catholiques, des jeunes protestants, ou des gens qui ont une interrogation spirituelle, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas d'interrogation spirituelle, ce n'est pas parce qu'on vit en HLM qu'on n'est pas pleinement un homme, on est très surpris de voir à quel point la laïcité française est un ciment et une demande pour notre jeunesse. Je pense que c'est plutôt la démission d'un certain nombre de gens par rapport à ces valeurs qui nous coûte. Je crois, à un moment, ce qui est pour moi, et on l'a republié au Port de l'eau, le plus grand penseur spirituel de la République, un des plus grands penseurs laïcs, intervient dans le débat, il s'appelle Félix Pécaud, il était le fondateur des écoles normales, c'est le premier à Fontenay à faire ses prières laïques du matin, c'est tout à fait étonnant quand on dit ça.